Prenez ma main les amis, on va partir en voyage dans le temps dans l'Europe du 18e siècle et laissez-moi donc vous présenter Armando Catalano, alias le scorpion, qui est plus ou moins un émiride entre Zorro, Indiana Jones et James Bond. C'est un archéologue en gros guillemets, disons plus un chasseur de reliques qui manie plus souvent la rapière que le petit pinceau à dessabler les bouts d'assiette et qui a plus répandu sa semence que tous les fermiers de la Montérégie. Le scorpion se retrouve mêlé à une sordide intrigue made in Vatican alors qu'un cardinal diabolique, je parle d'un méchant curé en chef, pas d'un oiseau rouge vraiment méchant, il décide de devenir pape à la place du pape, un is-no-good en soutane à rien de moins. Là, la série, elle a 12 tomes, je vais me permettre de brûler un punch du premier album. Le pape Smat, il meurt. Excusez, il fallait en parler, mais ça me permet d'en parler un petit peu plus. Pour garantir son élection, ou comme on appelle dans le milieu le pape test, le méchant cardinule Trébaldi décide de sortir un lapin de sa mitre et révéler complètement par miracle la croix dans laquelle Saint-Pierre a été crucifié la tête en bas pour montrer que Dieu y est de son bord. Là, les ennemis de Trébaldi, ils flèrent la bullshit et ils demandent au scorpion de trouver la vraie croix pour le discréditer. Là, le scorpion, il va sauter sur l'occasion parce qu'il y a une dent contre le clergé, vu que sa mère prostituée, comme tant de mère dans les bandes dessinées, a rôti sur le budget, fort probablement à cause d'une liaison impie avec un religieux de haut niveau. Pire encore, la dite liaison aurait été avec le pape mort subventionné. Une union satanique qui a comme laissé sur l'épaule du scorpion une tâche de naissance en forme de scorpion vraiment très désigne et très nette. Vons s'en suivre une cavalcade de duel à l'épée, de trahison, d'empoisonnement, de barbe bien taillée, de réplique incisive et de poitrine dénudée. D'où Jésus, tant de poitrine dénudée. On se croirait chez Scores. Et mes amis, c'est là où nous sommes rendus.